Salut tout le monde, on est bienvenu pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez remarqué, je me trouve en ce moment sur Paris, mais pas n'importe où. Je me trouve actuellement au parc de La Villette, qui est juste en face de moi. Regardez, voilà, pour aller à James Bond 007, l'exposition. Vous voyez la fiche, elle est juste ici. Donc, je vais essayer de prendre quelques trucs là-bas. Et vous allez tout de suite voir ce de quoi il retourne. Allez, à tout de suite ! Bon, là, je suis sous la grande halle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a le tapis rouge. Bon, les gens, je me suis posé pour manger. Il y a un bar juste à l'entrée. Et vous avez vu ce qu'il y a derrière moi ? La classe, non ? N'est-ce pas ? Même, le bar peut être la classe. Et ça, c'est qu'une mise en bouche. Bon, je viens de finir. Je viens de diriger vers l'entrée. Et regardez ce qu'il y a là. Le mythe. Le mythe. De l'Eston Martin DB5. Je pense que c'est celle de Goldfinger. La première. Ah bah, je crois que c'est la dernière en date. Bon, je pense qu'il est temps d'entrée. Un lingot d'or avec la signature de Shane Connery. Ah oui, quand même. C'est la figure de la célébrité. C'est la figure de la célébrité. C'est la figure de la célébrité. Sous-titrage ST' 501 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 Alors là, on est vraiment dans une grande salle C'est quasiment Regardez-moi tous ces costumes C'est un vrai défilé de mode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici une petite section dédiée au film Moonraker Que beaucoup de fans détestent Parce que... James Bond va dans l'espace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous vous êtes toujours demandé Est-ce que contenait la valise de James Bond Dans cette scène Le spectre Les attendants au Maroc Maintenant, vous avez la réponse Bienvenue à la fête des morts de Mexico Et là, nous entrons dans la partie dédiée au méchant Attention, spoiler potentiel Vous vous demandiez pourquoi l'acteur de Blofeld a changé Entre la fin des années 60 et le début des années 70 Et bien vous avez la réponse Le seul, unique, requin Le meilleur homme de main Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 BEST GADGET EVER Le stylo à billes explosifs Boris Pas si invasile que ça La superbe tenue et la chaise avec laquelle Electra King torture Bond dans le monde ne suffit pas. D'ailleurs si vous vous posez la question, ce fut mon premier film de James Bond, c'est celui par lequel j'ai tout commencé. Et que j'apprécie énormément. Là, nous avons la tenue de maître d'armes portée par Madonna pour son caméo dans Meurre un autre jour. Et je maintiens que c'est un bon film. L'armure de Gustav Graves. Trop la classe. Merci. L'armure de Gustav Graves Qu'est-ce qu'ils ont fait à Austin Martin ? Attends. Je connais ce domaine. Je crois connaître. On va vite passer là. Le bâton de ski que Bond utilise dans l'espion qu'il m'aimait. Mais c'est un modèle bâton de ski, me diriez-vous. Et non. Si vous regardez bien, vous voyez une gâchette. Eh oui. Le bâton de ski serait aussi du tout à l'heure. Le bâton de ski serait aussi du tout à l'heure. Et là, on va voir une petite glace de Gustav Graves. C'est un drôle. Un petit peu de pignot, tu vois. 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 Un petit peu de pignot. 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, après cette petite séance affiche, nous voici dans la boutique Regardez ce qu'on peut faire Une photo où on se prend pour James Bond Beaucoup ont essayé, je ne sais pas si je vais le faire Si je le fais, vous le verrez dans la vidéo Bon, je tiens que je restais là un moment Bon, les gens Je viens de sortir de l'expo C'était vraiment sympa Mais là, j'ai encore du temps avant le train Donc je pense que je vais me balader dans le parc de la Villette Allez La Grande Valle Elle importe bien son nom La pause granité Comme on les aime Ah, je crois qu'un Pokémon rare est apparu dans cette direction Les gens Quant à savoir ce que c'est J'en sais rien Bon, et bien après avoir demandé à un joueur Pareil que c'est un Dracolos qui est apparu Donc, retenez bien Je regarde l'heure Ouais Apparemment, il y avait un Dracolos Mardi 23 août à 16h30 Vers l'entrée de la Villette Voilà Je ne vous apprends pas grand chose Vu que quand vous regardez la vidéo, c'est déjà sorti Mais voilà, sachez-le Et bien voilà les gens Je suis de retour de l'exposition Et je peux vous montrer tout ce que j'ai acheté Alors, tout est sous mes yeux là Et je peux vous dire qu'il y a des choses Premièrement Bah oui, vous avez dit que je vous la montrerais Si je faisais la fameuse photo On peut se prendre pour James Bond Regardez ça On avait plusieurs poses possibles Et puis j'ai choisi celle-là On m'a aussi conseillé Et puis Je trouvais que ça correspondait bien Juste moi Ce que vous en pensez Ensuite Des sortes de cartes postales Qui correspondent à des affiches de films Alors j'en ai pris deux Le monde ne suffit pas Et Meurs un autre jour Qui sont deux films que j'aime beaucoup Dans ceux que j'ai vus Le guide officiel de l'exposition Assez épais quand même Je pourrais le feuilleter C'est bien Et enfin Un mug Un mug officiel Avec La fiche de l'espion qui m'aimait Qui est aussi un excellent film de la licence Je vais l'ouvrir Tiens On va voir à quoi il ressemble Ouais Ouais Vous pourrez prendre votre petit thé à l'anglaise maintenant Et bien voilà C'est tout J'espère que Cette vidéo Exposition James Bond Et un peu balade à la vilette Vous aura plu Si c'est le cas Vous mettez un pouce bleu Et je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Allez Bye tout le monde Vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo Et vous avez raison Parce que voici un petit bonus Regardez Qui se trouve juste devant moi Et oui C'est le casino de Monte Carlo Si vous avez vu GoldenEye Vous savez de quelle scène c'est C'est bien Voilà C'était un petit bonus Quelques jours après Sur mon lieu de vacances Si vous êtes resté jusqu'au bout Vous avez eu raison Merci